Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger le logiciel LibreOffice, l'installer et voir un peu son interface dans un premier temps. Pour le télécharger, j'utilise le logiciel Google Chrome et sur la page Google, je vais rechercher le logiciel Libre et il me propose ici dans une petite liste LibreOffice. Je clique dessus et voici la page des résultats. J'ai ici un site Internet Communauté LibreOffice francophone, la page Home. Je clique dessus, j'arrive sur cette page où j'ai ici le bouton télécharger. Je clique dessus, il me propose différentes versions et de plateformes LibreOffice. Je vais utiliser la dernière version qui est la version stable 4.4.3. Je clique sur le bouton télécharger. Une fenêtre apparaît, je vais télécharger sur mon bureau. Et vous voyez que maintenant, le lancement du téléchargement est en cours. Il n'y a plus qu'à attendre la fin du téléchargement. Le téléchargement étant maintenant terminé, je trouve le logiciel que j'ai téléchargé LibreOffice sur le bureau vu que je lui avais demandé à Google de le télécharger directement sur le bureau. Maintenant, il ne me reste plus qu'à double-cliquer sur le programme pour lancer son installation. Voilà la fenêtre de l'assistant d'installation. Ici, je n'ai qu'à faire suivant. Deux possibilités, soit je fais une installation standard où les options par défaut sont sélectionnées, le répertoire d'installation est aussi sélectionné par défaut. Où je choisis une installation personnalisée qui va me permettre de choisir les options que je souhaite activer ou désactiver de LibreOffice et aussi le répertoire où je souhaite installer. Donc, ça va être notre cas. On va prendre l'installation personnalisée. Suivant. Ici, c'est justement là où je vais pouvoir choisir les fonctionnalités à ajouter ou à enlever. Par exemple, dans les dictionnaires, en cliquant sur le petit plus, je vois tous les dictionnaires. Je peux très bien en rajouter ou en enlever. Je vais par exemple enlever le dictionnaire espagnol en cliquant dessus et en choisissant ce composant ne sera pas disponible. On voit aussi que le contrôle ActiveX ne sera pas installé ainsi que la transition de diapo OpenGL pour InPrest. Autre chose que je peux aussi rajouter ou enlever, ce sont des langues d'interface pour mes menus. Une fois que j'ai choisi les composants à rajouter ou à enlever, je peux aussi personnaliser le répertoire d'installation. Donc ici, par défaut, il va dans C Program Files. Je peux très bien le modifier et vouloir l'installer directement dans C LibreOffice 4. Je valide mon choix par OK et je lance ensuite suivant pour passer à la prochaine étape. Ici, il a détecté que j'avais aussi les documents Microsoft Office. Donc il me demande si les documents Word vont s'ouvrir avec Word ou si je souhaite les ouvrir avec Writer. Dans mon cas, je souhaite garder l'utilisation de Microsoft Office pour ouvrir les documents Word, Excel et PowerPoint. Donc je ne vais pas cocher et je vais faire suivant. Prêt pour l'installation, il me reste juste à choisir si je veux créer un lien de démarrage sur le bureau afin de pouvoir rapidement avoir une icône et lancer le pack LibreOffice. Et si je souhaite aussi charger LibreOffice au démarrage du système, ce qui permettrait au démarrage de LibreOffice pour qu'il soit beaucoup plus rapide. Par contre, attention, ça va mettre plus de temps pour mon ordinateur à démarrer et ralentir le démarrage de l'ordinateur. Dans mon cas, je ne vais pas le cocher. Je fais installer. Et maintenant, l'installation se déroule et il installe les fichiers sur mon ordinateur. L'installation est maintenant terminée. Je vois ici le raccourci pour aller vers LibreOffice. Donc je peux faire terminer. Si je souhaite lancer LibreOffice, je double-clique sur l'icône. Voilà l'interface qui va me permettre, par exemple, de lancer LibreOffice. J'ai le choix où je peux ouvrir un fichier, voir les fichiers récents, voir des modèles, des modèles de Writer, de Calc, Impress, Draw. Créer des documents. Si je clique, par exemple, sur Classeur Calc, il va me lancer Calc avec son interface classique. Ici, la barre de titre avec le nom du fichier et LibreOffice Calc. Pour me rappeler que je suis bien dans Calc. Le logo ici du logiciel Calc. Les menus. Ce qui rappelle Office Excel 2003. Donc maintenant, Office utilise un système de ruban. Ici, une barre d'outils principale. Une autre barre d'outils de mise en forme. Ici, une autre barre latérale. Et ensuite, l'interface classique d'un tableur avec les feuilles, les ascenseurs. Pour quitter LibreOffice, la croix rouge, pour fermer, pour faire fichier, quitter. Voilà, vous avez pu maintenant télécharger LibreOffice, installer LibreOffice, pouvoir le lancer via l'interface de la petite icône LibreOffice qui s'est mis sur le bureau. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle formation sur LibreOffice. de la petite icône LibreOffice.